Bonjour, aujourd'hui on va entamer notre troisième vidéo sur la physiologie de l'hémostase. On va faire un rappel sur les différentes étapes de l'hémostase. La première étape, c'est l'hémostase primaire, qui va aboutir à la formation du clou plaquetaire, ou thrombus blanc. Ce thrombus blanc est tout simplement un agrégat plaquetaire qui est fragile et réversible. Il doit être consolidé par de la fibrille. Et donc le deuxième épisode est la coagulation plasmatique. qui aboutit à la transformation du fibrinogène en fibrine. Et cette fibrine va emprisonner dans ses mailles les éléments figurés du sang, aboutissant à la formation du caillou fibrinoplaquetaire, ou thrombus rouge. 48h à 72h après, il va se créer une rétraction de ce caillou grâce à la contraction plaquetaire. Et au même moment, simultanément, va apparaître le phénomène de fibrinolyse, qui est la dégradation de ce caillou et la reperméabilisation du vaisseau. Donc, comme on l'a fait lors de notre premier épisode, nous allons introduire les différents acteurs intervenants dans la coagulation plasmatique. Et je commencerai par les vedettes, qui sont les facteurs de coagulation, qui sont un ensemble de protéines enzymatiques aboutissant à la transformation du fibrinogène en fibrine. Le deuxième acteur, c'est les protéines inhibitrices de la coagulation, qui vont empêcher la coagulation de déborder et aboutir à l'effet inverse, c'est-à-dire la thrombose. Le troisième acteur, c'est le facteur tissulaire, qui est la thromboplastine, c'est l'initiateur de la coagulation. Et le quatrième acteur, c'est les phospholipides membranaires, qui sont un support pour toutes les réactions de la coagulation. Et enfin, le calcium est très important. On l'a déjà évoqué lors de nos précédentes vidéos, le calcium est très important pour toutes les étapes de l'hémostase. Les facteurs de coagulation sont des protéines plasmatiques synthétisées majoritairement par le foie. Ce sont des pro-enzymes inactifs et dont l'activation survient lors des processus de coagulation. Et cette activation va se faire, comme on va le voir, en cascade, comme dans le processus, par exemple, de l'activation du complément. Donc, ces facteurs de coagulation sont en nombre de dix. Le premier, c'est le facteur 1, qui est le fibrinogène. Le 2, c'est la prothrombine. Le facteur 3 n'existe pas dans la mémoclature. Il a été retiré, vu qu'il s'agit de la thromboplastine. Et la thromboplastine est un facteur tissulaire et non un facteur de la coagulation. Le facteur 4, c'est tout simplement le calcium. C'est pour cela qu'il a été retiré de la lomboplastine. Le facteur 5, qui est la pro-accélérine. Vous remarquez qu'il n'existe pas de facteur 6, vu qu'il s'agit de l'accélérine et donc du facteur 5 activé. Le facteur 7, qui est la pro-convertine. Le facteur 8 est l'anti-hémophilique A. Le facteur 9 est l'anti-hémophilique B. Le facteur 10, c'est le facteur de Stuart. Le facteur 11, c'est le facteur d'horizontale. Et le facteur 12 est le facteur de Hagmann. Et dernièrement, le facteur 13, qui est le facteur stabilisateur de la fibrine. Donc, tous ces facteurs sont des pro-enzymes, à l'exception du facteur 8 et du facteur 5, qui sont des co-facteurs. Ils jouent un rôle de stimulateurs de la réaction protéique. Tous ces facteurs de coagulation sont fabriqués majoritairement dans le poids. Il n'est pas surprenant qu'une hépatopathie peut entraîner un trouble de la coagulation. Quatre de ces facteurs de coagulation sont importants à évoquer. Ce sont les facteurs vitamin K dépendants dont la synthèse nécessite de la vitamin K. C'est les facteurs P, P, S, B. La prothrombine, la proconvertine, le facteur de Stuart et l'anti-hémophilique B. Le 7, le 9, le 10 et le 2. Après avoir introduit les facteurs de coagulation, on va passer aux inhibiteurs de la coagulation. Parmi ces inhibiteurs, la vedette qui est l'antitrombine, comme son nom l'indique. C'est une protéine qui se fixe à la trombine, c'est-à-dire le facteur 2 activé, et qui va l'inhiber. Mais l'antitrombine n'inhibe pas seulement la trombine, mais aussi d'autres facteurs, comme le 10, le 11. On va voir ça dans notre scénario tout de suite après. Donc l'antitrombine est une glycoprotéine plasmatique synthétisée par le foie. Après l'antitrombine, la protéine C et la protéine S. On part toujours du couple protéine C, protéine S, vu que la protéine S est un cofacteur de la protéine C. La protéine C est un inhibiteur de facteurs 8 et le facteur 5. Et comme on a déjà dit juste avant, les facteurs 5 et 8 sont des cofacteurs. Donc la protéine C est un inhibiteur de ces cofacteurs et la protéine S potentialise et stimule l'activité de la protéine C. D'une part, il faut savoir que ce couple protéine C et protéine S nécessite de la vitamine K pour leur synthèse. Enfin, la protéine S existe sous deux formes. La forme libre, qui est la forme active de la protéine S. Et la forme liée à la C4B binding protein, qui est une protéine du système du complément, du système immunitaire du complément. En dernier, vient le TFPI, qui est le tissu factor protein inhibitor, qui a été découvert récemment et utilisé en thérapeutique. Cet TFPI inhibe le complexe facteur tissulaire, facteur 7, mais on reviendra sur ce mécanisme juste après, dans notre scénario de deuxième épisode. Le troisième acteur, c'est le facteur tissulaire. Le facteur tissulaire est un facteur initiateur de la coagulation in vivo et l'activation exogène de la coagulation in vitro. C'est une glycoprotéine de très forte affinité au facteur 7, avec lequel il va former un complexe facteur tissulaire facteur 7 en présence du calcium, bien sûr. Cette thromboplastie est libérée par les cellules endothéliales. On a déjà évoqué ça lors de notre premier épisode sur l'hémostase primaire. Donc, le facteur tissulaire n'est pas seulement produit par les cellules endothéliales, mais par de nombreux tissus, tels que le placental, le foie, le poumon, le cerveau, mais c'est surtout la lésion du vaisseau et donc des cellules endothéliales qui nous intéressent dans ce cas de figure. Les phospholipides de la membrane plaquettaire sont très importants car ils forment le support sur lequel vont se passer toutes les réactions d'activation de la coagulation. Le cinquième acteur de la coagulation plasmatique est le calcium. Et on ne répétera jamais assez, le calcium est indispensable à toutes les phases de l'hémastase, c'est-à-dire l'hémastase primaire, la coagulation et la fibrilulise. De quelle façon, lorsqu'on veut explorer la coagulation, on prélève le sang sur un tube citraté. Le citrate est un chélateur de calcium qui est réversible après adjonction du calcium. Lorsque le sang est prélevé sur un tube citraté, il est incoagulable et lorsqu'on ajoute du calcium, le processus de coagulation va redémarrer. Bien, évidemment, le calcium est présent dans le plasma, mais il est également stocké dans les plaquettes. comme on l'a vu lors de la première vidéo, il est présent dans les granules denses et le système tubulaire dense. douce